Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une grande joie d'être comme d'habitude devant vous et de vous parler de la part du Seigneur. Alors, n'oubliez pas que nous sommes sur la Bible mot à mot et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler sur la cité avec un solide fondement dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et aujourd'hui c'est notre troisième séance et nous allons ajouter quelque chose sur ce que nous avons dit la fois passée. S'il y a des questions, des préoccupations, nous sommes là pour vous et bien disponibles pour vous répondre. Et n'oubliez pas aussi que cette cité-là, avec solide fondement, nous la plaçons au sixième jour de la création visible. C'est-à-dire que c'est là où nous parlons de l'éternité, au sixième jour de la création visible. Ok, sans plus tarder, nous prenons quelques écritures que nous allons lire tout de suite et d'autres que nous allons ajouter en parlant. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans l'éternité, habitant sous des tentes, ainsi qu'Issac et Jacob, le co-héritier de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ça l'espérance, bien sûr, de tous les saints aussi, la cité qui a des solides fondements, et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Même si Abraham habitait Canaan, mais pour lui, il était toujours étranger. Sur cette terre-là, bien sûr, de Canaan, car il attendait une cité qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous avons dit ceci, par cité avec solides fondements, nous comprenons directement que c'est une cité inébranlable. Une cité qui ne sera jamais effacée, ou en d'autres termes, une cité éternelle. Les grandes civilisations des hommes passeront, mais la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, c'est une cité qui demeure éternelle. Dans Genèse chapitre 11, les gens pensaient aussi bâtir une grande cité, élever une haute tour. Mais quand on a regardé le fondement, ils avaient rejeté ce qui faisait la force de la ville, c'est-à-dire la pierre. Et comme conséquence, la tour et la cité, effacées, écroulées. Vous voyez ? Mais quand on fait mention de cette cité ici, dans Genèse chapitre 11, le verset 9 à 10, c'est une cité éternelle. Je vais faire un petit rappel, une petite récapitulation, sur ce que nous avons dit la fois passée. Juste un rappel en passant, et ajouter ce que nous allons, que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour aujourd'hui. Alors, nous disons ceci, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Éclésiastes chapitre 3, le verset 15. Si vous voyez quelque chose aujourd'hui, vous devez chercher dans les passés, un rapport avec les Écritures. Et vous verrez que cette chose a déjà existé. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne pourra jamais bâtir une cité dans le futur, c'est-à-dire dans la prophétie, si premièrement dans l'ombre, nous n'avons pas de traces, là où Dieu a bâti. Dieu prépare toutes les choses dans l'ombre, avant de l'exécuter dans le futur. Voilà. C'est pourquoi nous avons cherché dans l'ombre, là où Dieu a bâti une cité, pour nous certifier que dans le futur, il fera la même chose. Et nous sommes allés dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 8. Là, l'Écriture dit ceci, noir sur blanc. Genèse chapitre 2, le verset 8. « Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. » Ok. Dans cet Écriture, nous remarquons que Dieu lui-même, pas des hommes, mais Dieu lui-même, il avait planté un jardin. Dieu lui-même a planté un jardin. Et qu'est-ce que Dieu lui-même a planté ? Il façonnera un homme à son image. Et il placera cet homme dans le jardin que Dieu lui-même a planté. Mais l'homme qui devait posséder ce jardin-là, c'était l'homme qui devait posséder ce jardin-là, c'était l'homme créé à son image. L'homme qui devait lui refléter. L'homme qui devait refléter Dieu, c'était l'homme que Dieu lui-même devait placer dans ce jardin. Vous voyez ? Et dans les Écritures, planter, c'est aussi bâtir. Là, nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, commençant par verset 6. Et jusqu'en bas, nous allons remarquer. Quand Paul parlait de planter, moi j'ai planté, Apollos s'enrosé. Mais à la fin, il dira, j'ai posé le fondement. C'est-à-dire, selon Paul, planter, c'est aussi bâtir. Parce que placer le fondement, c'est bâtir. Vous voyez ? Et directement, nous comprenons que Dieu qui avait planté, en d'autres termes, c'est Dieu aussi qui avait bâti. Là, Dieu lui-même avait bâti. Il avait planté un jardin. Et il y plaça l'homme créé à son image. Ok. Et ce jardin-là, c'est l'ombre parfait de ce qui se passera dans le futur ou dans la prophétie. C'est-à-dire, dans la prophétie, Dieu bâtira une cité. C'est ce jardin-là. Mais la cité que Dieu bâtira, il y placera l'homme, l'homme créé à son image. C'est-à-dire, tous ceux qui reflètent Dieu sont ceux qui posséderont cette cité. Ceux qui reflètent Dieu. D'ailleurs, nous avons parlé de la pierre des jaspes. La pierre des jaspes, parce que cette ville est là, dans la prophétie, cette cité dans la prophétie, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est la Jérusalem d'en haut. C'est la nouvelle Jérusalem, pardon. Là, nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est cette ville-là. Vous voyez ? Quand on remarque cette ville qui est la nouvelle Jérusalem, vous verrez qu'elle reflète la pierre des jaspes. La pierre des jaspes, Apocalypse chapitre 21. Et la pierre des jaspes, c'est la nature des dieux. C'est la nature des dieux. Apocalypse chapitre 4, le verset 3. C'est la nature des dieux. Parce que Dieu, dans Apocalypse 4, le verset 3, reflète cette pierre-là. Cette pierre, c'est sa nature. C'est-à-dire, Dieu prend sa nature et la donne à la ville. C'est comme Adam, cette ville devient comme Adam qui devait refléter Dieu. Et nous avons dit que si cette ville porte la pierre des jaspes, la nature des dieux, cela veut dire tout simplement que ceux qui posséderont cette cité sont ceux qui reflètent Dieu, comme Adam a reflété Dieu et devait posséder les jardins. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà l'importance de refléter Dieu, de marcher dans la sanctification et de marcher dans la pureté. Ok, à dehors de tout ce que nous avons dit la fois passée, et aujourd'hui, nous allons ajouter encore quelque chose là-dessus. Mais, remarquons, quand on regarde cette cité, qui est la cité éternelle, une cité qui ne sera jamais ébranlée, qui ne sera jamais détruite, nous remarquons quelque chose. Là, nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 21. Je lis l'écriture. Apocalypse chapitre 21, le verset 1. « Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Oh, que Dieu soit loué ! Que Dieu soit loué ! En lisant cette écriture, de l'Apocalypse 21, le verset 1, nous réalisons directement que cette cité se place au renouvellement de toutes choses. Cette cité sera manifestée au renouvellement de toutes choses. Pourquoi ? Parce qu'on fait mention du nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Vous voyez ? Et vous remarquerez aussi ici, la carte de la terre change. Ce sont des choses que nous allons toucher. La carte de la terre change. Pourquoi ? Parce que, Jean dit ceci, la mer n'était plus. C'est-à-dire, quand il est regardé le moment, le temps où cette ville est manifestée, et nous allons voir aussi comment cette ville sera manifestée. Lorsqu'il est regardé, il a remarqué que, non, il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre, et il y a l'absence de la mer. L'absence de la mer. Il n'a pas vu la mer. Pourquoi ça ? C'est-à-dire, en ce temps-là, il y a déjà le temps du renouvellement de toutes choses, comme je disais. Nous sommes au temps du renouvellement de toutes choses. Vous voyez ? Et la carte de la terre change. Voilà pourquoi nous allons remarquer. Nous allons remarquer beaucoup de choses qui vont changer en ce temps-là. Mais nous sommes encore sur la terre. Ce n'est pas encore l'éternité. Vous pouvez suivre la séance précédente, là où nous avons parlé du campement de Kades Barnea, nombre chapitre 13 et nombre chapitre 14. Là, nous avons précisé Canaan. Dans la marche d'Israël, le dernier campement, c'était Canaan. Vous voyez ? Parce que quand ils ont possédé Canaan, Canaan, c'était comme le septième jour. C'est l'éternité. Vous voyez ? Mais avant d'arriver aussi à Canaan, il devait passer par le Kades Barnea. Le Kades Barnea a joué un rôle de faire vivre au peuple Canaan avant d'entrer à Canaan. Vous voyez ? Avant que le peuple entre à Canaan, il fallait qu'il vive Canaan à Kades Barnea. C'était ça la spécificité ou la spécialité du campement de Kades Barnea. C'est l'image de l'éternité. C'est l'image du règne millénaire du Christ sur la terre. Parce que le règne millénaire, en réalité, ce n'est pas encore l'éternité. Mais le Seigneur Dieu va nous faire goûter l'éternité sur la terre. C'est le sixième jour. Vous voyez ? Nous allons goûter l'éternité sur la terre avant d'entrer à l'éternité. Qui est le septième jour ? Vous voyez ? Et c'est ça le règne millénaire. Alors, la Nouvelle Jérusalem commence au règne millénaire. Vous voyez ? Ce renouvellement de toutes choses commence au règne millénaire. Je donne une écriture. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, chapitre 21. Le verset 24. Les nations. Je commence même par le verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Vous voyez ? Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué ! Je ne suis pas pressé. Je pense qu'on va toucher des choses là-dessus. La ville est éclairée par Dieu. Voilà ! Comme le soleil qui éclaire la lune. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Vous voyez ? Les nations marcheront à la lumière de la ville. La ville est éclairée par Dieu, mais la ville éclaire aussi les nations. Vous voyez ? Pour dire tout simplement, en ces temps ici, les nations sont encore sur la terre. Les rois de la terre sont encore là. Ce n'est pas encore l'éternité. Raison pour laquelle nous disons que la ville sera d'abord installée au temps du règne millénaire, cette cité, au temps du règne millénaire de Jésus-Christ. Ça sera une ville inébranable. C'est le jardin qu'on avait donné à Adam. Voilà ! Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais cette ville sera manifestée au temps du renouvellement de toutes choses. Quand on parle du renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire le temps de la nouvelle création, il y aura une nouvelle création. Il y aura une nouvelle création. Regardons dans l'ombre. Allons d'abord dans l'ombre, parce que tout doit commencer par là. Vous remarquerez ce qui s'était passé au temps de Noé. Avant d'arriver d'abord au temps de Noé, parce que tout a commencé au temps d'Adam, je prends une écriture dans Genèse chapitre 3. C'est ici que nous allons toucher un peu sur le renouvellement de toutes choses. Genèse chapitre 3. Nous prenons le verset 17 à 18. Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Je me limite par là. Dieu a maudit les sols à cause du péché au temps d'Adam. Dieu avait maudit les sols. Voilà. Je prends une autre écriture. Genèse chapitre 5. Le verset 28 à 29. Genèse 5, le verset 28 à 29. Le mec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre qu'elle éternelle a maudite. » Vous voyez ? Cette malédiction de la terre a continué même jusqu'au temps de papa de Noé, au temps de Lémèque. Cette malédiction a continué de la terre. Maintenant, à la naissance de Noé, Lémèque dira ceci. Là, c'était vraiment une parole prophétique. Là, Lémèque parlait comme un prophète. Il dira « Cet enfant, c'est-à-dire Noé, nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre qu'elle éternelle a maudite. » Cela veut dire tout simplement que au temps de Noé, Dieu devait manifester une nouvelle terre. C'est ça. Il ne faut pas d'abord prendre Noé, citer directement Noé, c'est la consolation. Noé, comme c'est la consolation. Regardons par rapport à Christ. Lorsqu'il était né, la parole est sortie. C'est bon ! Mais prenons d'abord cette écriture et sont là en rapport avec le contexte. Par rapport au contexte au temps de Noé, la consolation, c'était que Dieu puisse manifester une nouvelle terre. parce que la première terre était maudite. Mais il fallait que Dieu puisse manifester une nouvelle terre pour que les pères soient consolés. Parce que la consolation, c'était un rapport avec la malédiction de la terre, c'est-à-dire Dieu devait manifester une nouvelle terre au temps de Noé. raison pour laquelle tout ce qui va se passer toujours au temps de Noé pour manifester une nouvelle terre. Il fallait que Dieu ébranle les ciels. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 7, le verset 11. Dieu a ébranlé les ciels. Il y avait une forte plouie. Et aussi, les abîmes ont lâché les eaux. Et Dieu a fait que cette terre qui était maudite soit couverte de eaux. La terre est rentrée comme au commencement quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, la terre était couverte des eaux. Vous voyez? Et quand Pierre regarde ça dans l'œil prophétique, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 20 à 21, Pierre dira que Dieu avait baptisé la terre la terre au temps de Noé. C'est-à-dire, les eaux qui ont couvert la terre, c'est un signe du baptême. La première terre était maudite. Pour que cette malédiction soit ôtée, Dieu devait baptiser la terre. pour accomplir une écriture, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Et lorsque cette terre qui était maudite est sortie des eaux, ce n'était plus la même terre. Dieu avait manifesté une nouvelle terre. Vous voyez? Mais pour manifester une nouvelle terre, il fallait que Dieu puisse ébranler le ciel. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. C'est-à-dire, il avait baptisé la terre. Il fallait que la terre soit baptisée. Il a baptisé la terre pour manifester une nouvelle création. Pour manifester une nouvelle terre, il fallait premièrement qu'il le fasse par le baptême des eaux. c'est ce que Dieu a fait au temps de Noé. Et dans la prophétie, cette terre aussi, c'est une terre qui est maudite. C'est une terre qui est maudite. Cette terre attend aussi son affranchissement selon le livre des Romains. Mais remarquons au temps de Noé, la terre est passée par le baptême d'eau, mais dans la prophétie, dans le futur, la terre passera par le baptême du feu. Comprenez que même dans la loi, dans les sacerdoces lévitiques, il y avait deux éléments purificateurs, deux éléments qui pouvaient purifier. Là, si vous prenez Nombre chapitre 31, verset 23, la purification se faisait soit par l'eau, soit par le feu. Vous voyez? Voilà pourquoi au temps de nouer la terre est passée par le baptême d'eau pour manifester une nouvelle création, mais dans le futur, dans la prophétie, pour manifester la nouvelle création, pour que la nouvelle cité apparaisse, la terre passera d'abord par le baptême du feu. Là, nous sommes dans les livres de 2 pierres chapitre 3, 2 pierres chapitre 3, le verset commençant même par le verset 11, jusqu'au verset 13. 13. C'est là où on nous parle du baptême du feu pour la terre, mais nous attendons selon sa promesse de nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. vous voyez, dans les versets 11 à 12 puisque donc toutes ces choses doivent se dissoutre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avenissement du jour du Dieu, à cause duquel les sujets enflammés se dissoutront et les éléments embrasés s'effondront, vous voyez, la terre passera par le baptême du feu. Et le baptême du feu, c'est l'Apocalypse chapitre 8. Ce l'ange qui va prendre son encensoir et le jeter sur la terre et dans cet encensoir il y a du feu, il prendra le feu de l' encensoir et le jetera sur la terre et du feu sortira des voies, des éclairs, des tonnerres, un tremblement de terre. Vous voyez, quand on parle des voies qui sortent du feu, ce sont les jugements parce que le Seigneur exerce ses jugements par le feu. Le Seigneur exerce ses jugements par le feu. Esaïe chapitre 65, le verset 14 à 16, le Seigneur l'Eternel exerce ses jugements par le feu. Voyez, mais du feu sortira les voies. Quand on parle des voies, Apocalypse chapitre 1, le verset 10, c'est le son de la trompette, c'est-à-dire ce sont les trompettes des jugements, ça fait partie du baptême de feu, les trompettes des jugements, les sept trompettes. Voyez, il y aura des éclairs, il y aura des éclairs, des voies, des éclairs, des tonnerres, quand on voit des éclairs ou des tonnerres, là on voit, c'est le branlement du ciel. Et il y aura un grand tremblement de terre, c'est le branlement de la terre, on y arrivera. Et tout ça, ça fait partie du baptême du feu, pour que le Seigneur puisse manifester une nouvelle création, et dans cette nouvelle création, la nouvelle cité va apparaître. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse abondamment. Ok. Mais remarquons, nous sommes toujours dans l'ombre parce que tout doit être préparé. Tout doit être préparé dans l'ombre. Dieu ne peut pas faire quelque chose si premièrement il ne prépare pas tout, 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 dans l'ombre. Ok. c'est pourquoi nous allons toujours rentrer dans l'ombre pour toucher quelque chose, quelque chose de très important, toujours dans l'ombre. Ok. Nous disons ceci. En prenant toujours les écritures, nous allons remarquer quelque chose. là nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 8 et Genèse chapitre 9. Nous prenons ces deux chapitres. qu'est-ce que nous allons constater dans ces deux chapitres? Vous allez remarquer que le Seigneur Jésus Christ avait ou Dieu avait ébranlé le ciel. L'ébranlement du ciel c'était cette cette pluie-là au temps de Noé l'image des frappes parce que cette pluie qui est l'orage c'est l'image des frappes. Dans la prophétie ceux qui sont dans l'arche ce sont ceux qui seront cachés dans le ciel l'image de l'enlèvement de l'église entêt dans l'arche c'est l'image de l'enlèvement de l'église cachée dans le ciel et ils seront épargnés de toutes ces frappes là et ces frappes là du temps de Noé dans la prophétie se manifestera ou seront manifestés par le baptême du feu comme nous avons dit signe de jugement selon Esaïe chapitre 66 les versets 15 à 16 Esaïe 66 les versets 14 à 15 que Dieu exerce ses jugements par le feu alors tout cet ébranlement là du ciel sur le plan prophétique ce sont les jugements aussi qui vont s'abattre sur la terre il y aura un peuple qui sera caché dans l'arche caché dans le ciel l'église qui sera épargnée voilà mais remarquons remarquons après le délige c'est le renouvellement de toutes choses mais qu'est-ce que nous allons remarquer l'arche était suspendue sur une montagne sur une chaîne de montagne qui est la montagne d'Arara c'était une chaîne de montagne et l'arche était suspendue là-dessus ok mais regardons ceux qui devaient posséder cette nouvelle terre il fallait premièrement qu'ils descendent de la montagne c'est-à-dire qu'ils viennent de la montagne et descendent sur la terre et là ils posséderont leur nouvelle terre parce que l'arche était là au sommet mais ils ont fait un mouvement descendre du sommet et venir posséder la terre il faut bien saisir ce mouvement là parce que nous sommes déjà au renouvellement de toutes choses on a remarqué les frappes et après les frappes il faut que ceux qui doivent posséder viennent du sommet de la montagne ceux qui devaient posséder la terre c'est-à-dire la nouvelle terre ok et arrivant sur la terre là nous sommes dans Genèse chapitre 9 verset 20 noé va planter une vigne noé plantera une vigne ou en d'autres termes noé plantera un champ avant de planter un champ il faut d'abord qu'il descende du sommet de la montagne il vient de la montagne arriver sur la terre il a planté un champ dans Genèse chapitre 2 le verset 8 ce dieu qui avait planté mais dans Genèse chapitre 9 le verset 20 c'est Noé qui planta Noé a répété ce que Dieu a fait vous voyez Noé a répété ce que Dieu a fait mais le temps qu'il avait planté ces champs là c'était au temps du renouvellement de toutes choses il doit d'abord descendre de la montagne que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse il doit d'abord descendre de la montagne dans Romain chapitre 10 le verset 6 Romain chapitre 10 le verset 6 nous pouvons lire ensemble ok Romain 10 le verset 6 mais voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dis pas en ton coeur qui monter au ciel vous voyez ici le ciel c'est le sommet de la montagne cela revient à dire que Noé qui est venu du sommet de la montagne c'est l'image d'un homme qui viendra du ciel ou en d'autres termes c'est l'image au temps du renouvellement de toutes choses de Dieu qui descendra du ciel parce que la montagne le sommet de la montagne c'est le ciel et quand il descendra du ciel il plantera un jardin il bâtira une ville vous voyez quand Dieu descendra du ciel au temps du règne millénaire et lorsqu'il arrivera sur la terre il bâtira une ville mais ça sera au temps du renouvellement de toutes choses il faut d'abord que le ciel soit ébrané il faut d'abord que les jugements soient constatés parce que la plouie du temps de Noé c'est l'image du jugement après les jugements Noé descendra du sommet de la montagne Dieu viendra du ciel et plantera un jardin bâtira une ville c'est ça cette cité là avec solide fondement qui sera planté bâti au temps du renouvellement de toutes choses qu'est le Seigneur Jésus Christ vous bénisse abondamment ok nous disons que cela se passera au temps du renouvellement de toutes choses nous allons ajouter quelques écritures nous allons ajouter quelques écritures prenons un peu une écriture pour préciser le temps où cette ville sera manifestée premièrement nous sommes dans Apocadus nous sommes dans Apocalypse chapitre 6 Apocalypse chapitre 6 le verset 12 jusqu'au 17ème verset si nous sommes au 6ème saut je regardais 6 quand il ouvrit le sixième saut et il yit un grand tremblement de terre le soleil devint noir comme un sac de grain la lune entière devint comme du sang et et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier s'écouait par un vent violent jette ses figues vertes les ciels se retira comme un livre qu'on roule vous voyez nous entrons déjà au temps de renouvellement de toutes choses le premier ciel est passé et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place voilà on peut se limiter par là cet écriture est clair au sixième saut on remarque le branlement du ciel et le branlement de la terre et lorsque le ciel est ébranlé on voit le premier ciel qui est roulé comme un livre pour dire tout simplement ce saut nous conduit au renouvellement de toutes choses mais remarquons je vais préciser donner d'autres détails là dessus aussi vous allez remarquer à l'ouverture de ces sceaux ici le soleil et la lune n'éclairent plus et donne plus leur lumière voyez alors que dans genèse chapitre 1 le verset 14 à 18 lorsque dieu a placé les lumineers dans dans l'étendue appelé le ciel c'était pour éclairer la terre aussi pour marquer le temps et les époques vous voyez mais quand vous remarquez que le luminaire ne donne plus la lumière comprenez que dieu met fin à une époque pour inaugurer une autre époque met fin à un temps pour inaugurer un autre temps met fin à une création pour manifester une nouvelle création oh que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse vous voyez c'est ça au juste le sixième saut lorsque vous remarquez remarquerez que le luminaire ne donne plus la lumière c'est la fin d'une création pour inaugurer une autre création pour manifester une nouvelle création vous voyez et le premier ciel doit partir que le seigneur jésus christ vous bénisse et on remarque les étoiles tombées sur la terre les étoiles tombées sur la terre là se merveille alors nous on se pose une question on se pose une question et quand le soleil et la ligne ne donneront plus leur lumière quel est l'astre qui va remplacer l'astre qui remplacera le soleil et la ligne pour éclairer la terre tout de suite je vous donne la réponse sur cet astre qui va remplacer parce que ici c'est la nouvelle création c'est la nouvelle création Dieu manifestera un nouveau tableau sur la création il mettra fin à cette création pour donner une autre création il éteindra la lumière du soleil la lumière de la lune un autre astre sera manifesté pour éclairer la terre oh que Dieu vous bénisse et ça sera un grand ébranlement du ciel regardons dans l'ombre parce qu'ici on n'a pas des étoiles qui vont tomber sur la terre nous sommes dans les livres de dans les livres de de Joshua chapitre de Joshua chapitre 10 Joshua chapitre 10 le verset le verset je commence par le verset 7 jusqu'au verset 11 Josué monta de Gilgal lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les voyants hommes l'éternel dit à Josué ne les crains point car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal vous voyez Josué a marché toute la nuit pour venir défendre Gabon il a marché toute la nuit c'est à dire la délivrance du Seigneur se manifeste dans la discrétion on sent beaucoup de bruit mais Dieu est en train de travailler dans les secrets ça c'est merveillé vous devez avoir l'espérance même si les choses ne marchent pas Dieu est en train de travailler dans les secrets pour te défendre pour donner gloire en son nom concernant les problèmes qui te tourmentent là c'était juste une exhortation l'éternel est mis en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près des Gabon les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth Horom et les bâtit jusqu'à Azéga et à Maqueda comme ils fouillaient devant Israël gloire à Dieu et qu'ils étaient à la descente de Beth Horom l'éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azéga et ils périrent ceux qui mourirent par les pierres des graines firent plus nombreux que ceux qui firent tués avec l'épée par les enfants d'Israël c'est ça l'image de la bataille d'Armageddon vous voyez l'image de la bataille d'Armageddon il y aura premièrement l'épée après il y aura aussi les pierres qui tomberont les pierres qui tomberont vous voyez alors les pierres qui vont tomber d'une autre manière au sixième saut ce sont les étoiles qui tomberont sur la terre c'est l'image de la bataille d'Armageddon parce que la bataille d'Armageddon il faut premièrement toucher des chroniques chapitre 20 quand les nations se sont rassemblées pour venir attaquer Josaphat trois nations se sont rassemblées pour venir attaquer Josaphat Israël Dieu a mis en eux l'esprit de confusion ils se sont bâtis entre eux mais on ne se limite pas là après cela il y aura aussi la grêle là on complète par Josué Josué chapitre 10 et la grêle qui tombera la grêle qui tombera c'est ça les étoiles qui tomberont sur la terre au sixième au sixième saut ça fait partie de la bataille Dieu qui s'élèvera pour donner victoire à son peuple ok je ne parle pas de la bataille d'Armageddon mais juste vous donner l'idée qu'il faut premièrement que la terre soit baptisée du feu comme au temps de Noé baptisée d'eau Dieu va ébranler le ciel d'abord et après une cité sera manifestée sur la terre une cité sera manifestée sur la terre vous voyez et le sixième saut là nous remarquons le soleil la lune n'éclaire plus même les étoiles parce que les étoiles sont précipitées sur la terre comme les pierres précipitées à la bataille au temps de Josué pour tirer les ennemis voilà et Dieu met fin à une création parce que les luminaires ont été placés pour marquer les époques et les temps et lorsque les luminaires n'éclairent plus comprenez que Dieu met fin à une époque directement nous entrons dans une nouvelle création vous voyez et dans cette nouvelle la création Dieu descendra du ciel comme Noé qui était descendu du sommet de la montagne et il plantera un champ le jardin qu'il plantera c'est ça la cité avec un solide fondement mais nous avons posé une question le soleil ne sera pas là ne sera plus là la lune non plus même les étoiles vous remarquez cette nouvelle carte de la terre et nous sommes encore sur la terre parce que nous l'avons dit et quel est l'astre l'astre qui éclairera la terre en ces temps là l'astre qui va éclairer la terre qui remplacera le soleil qui remplacera la ligne dans cette nouvelle création nous sommes en train de goûter l'éternité sur la terre prenons l'écriture nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 21 le verset 23-24 je répète cette écriture quand nous parlons de ces choses ici nous voyons comme nous sommes nous sommes plus encore sur la terre comme nous sommes enlevés dans le ciel ce merveilleux ce sont des choses qui doivent renforcer la crainte de Dieu dans nos vies la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau oh ça c'est merveilleux Dieu donne sa gloire à la ville vous voyez c'est à dire quand vous regardez cette ville là cette cité là cette cité est en train de refléter Dieu par cette ville est en train de refléter Dieu parce que Dieu donne sa gloire dans cette ville voyez Dieu est lumière il donne sa gloire qui est la lumière dans cette ville pour dire tout simplement pour dire tout simplement les participants de cette ville auront des corps gloriés ils porteront des corps gloriés ceux qui habiteront ceux qui habiteront cette ville porteront des corps gloriés des corps incorruptibles c'est ça aussi Dieu qui donne Dieu qui donne sa gloire à la ville les habitants de cette ville auront des corps gloriés comme des anges nous serons comme des anges que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse raison pour laquelle un jour ce corps cette tente que nous sommes en train de porter comme Pierre l'a dit cette tente sera détruite nous porterons des corps gloriés des corps incorruptibles au règne millénaire nous allons régner avec des corps incorruptibles c'est Dieu qui donne sa gloire à cette ville vous voyez c'est à dire Dieu ici devient le soleil le soleil mais qui donne la lumière à la lune cette ville devient comme la lune qui porte la lumière du soleil ok continuons la lecture le verset 24 l'apocalypse 21-24 les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire gloire au Seigneur vous voyez ici Dieu donne sa gloire sa lumière à la ville et la ville éclaire toute la terre vous voyez nous avons vu qu'au sixième saut la lune le soleil ne donne plus la lumière le premier ciel est passé vous voyez maintenant il faut un astre pour éclairer mais nous venons de remarquer que l'astre qui va remplacer le soleil et la lune même les étoiles pour éclairer ça sera cette cité là la nouvelle Jérusalem la nouvelle Jérusalem sera un grand astre qui remplacera le soleil qui remplacera la lune qui remplacera les étoiles au renouvellement de toutes choses pour éclairer les nations que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse c'est à dire nous 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 éclairerons les nations raison pour laquelle Paul pouvait dire ceci Paul pouvait dire ceci dans les livres des actes des apôtres chapitre 13 les versets 47 ce sont des choses prophétiques actes des apôtres la prophétie marche prenons cet écriture actes des apôtres chapitre 13 les versets 47 actes des apôtres le verset 47 car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur j'étais établi pour être la lumière des nations vous voyez cette parole c'est une parole qui marche j'étais établi toi Paul pour être la lumière des nations c'est bien comme ministre il a enseigné il a porté la lumière mais cet écriture c'est aussi dans la prophétie dans la prophétie les saints serront la lumière des nations la nouvelle la nouvelle Jérusalem la cité avec solide fondement sera la lumière des nations cette cité sera le grand astre qui remplacera ce soleil cette lune et les étoiles parce que au sixième saut le ciel sera ébranlé il n'y aura plus du soleil de la lune et des étoiles et ces luminaires au renouvellement de toutes choses seront remplacés par la grande cité par la nouvelle Jérusalem et cette nouvelle Jérusalem la cité avec solide fondement c'est le royaume des dieux sur la terre et le Seigneur Jésus Christ vous bénisse remarquons aussi une autre écriture qui est une prophétie qui marche c'est dans Matthieu chapitre Matthieu chapitre 5 c'est dans Matthieu chapitre 5 le verset le verset 13 vous êtes le seul de la terre mais si le seul perd sa saveur avec quoi la lui rendra tant il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes vous êtes la lumière du monde vous voyez une ville située sur une montagne ne peut être cachée vous êtes la lumière du monde oui bien sûr que oui maintenant aussi nous sommes dans la lumière du monde mais dans la prophétie nous serons la lumière du monde parce que c'est nous qui éclairerons la terre c'est cette cité là qui éclairira la terre la nouvelle Jérusalem parce que Dieu donnera sa gloire à la cité et la cité maintenant sera la lumière des nations et nous disons cette cité là c'est comme la lune qui porte la lumière du soleil du Dieu lui-même et la lune maintenant qui éclaire la terre voilà pourquoi la lune devait présider au temps de la nuit la véritable lune qui va présider au temps de la nuit c'est au temps du règne millénaire ça sera la cité avec solide fondement la nouvelle Jérusalem qui va présider c'est à dire Dieu qui donnera l'autorité la domination au sein au sein les saints vont dominer la terre ils jugeront la terre parce que ce sont eux qui auront la lumière qui éclaireront la terre c'est comme Deborah une femme à qui on avait donné l'autorité et le pouvoir et ça sera au temps du règne millénaire cette ville sera une grande lumière un grand astre une grande ligne pour présider pour présider à la nuit c'est à dire dominer sur les nations et c'est ça cette cité là la nouvelle Jérusalem qui est le Seigneur là où nous avons nous avons dit c'est là parfois où je vais me limiter une ville située sur une montagne ne peut être cachée c'est une ville qui sera sur une montagne sur une montagne dans les écriture la montagne c'est aussi le royaume ce n'est pas n'importe quelle montagne ça sera la haute montagne comme la montagne d'Arara la chaîne des montagnes d'Arara dans Daniel chapitre 2 nous allons remarquer une pierre qui est venue du ciel sans le secours d'aucune main venir frapper la statue c'est à dire la chute de la grande de Babylone la chute de la bête et après la montagne la pierre est devenue une grande montagne vous voyez la grande montagne là c'est le royaume du Christ et la ville située sur cette grande montagne c'est ça la nouvelle aussi Jérusalem sur le plan prophétique à qui on donnera le royaume mais le royaume qui est au-dessus des taux les royaumes voilà pourquoi cette ville aura le pouvoir de dominer de dominer qui est le Seigneur Jésus Christ vous bénisse abondamment alors les grands astres en ces temps-là dans cette nouvelle création les grands astres qui éclairera les nations ça sera la cité avec son île fondement ça sera la nouvelle Jérusalem c'est cette ville là c'est cette cité là qui remplacera le soleil qui remplacera la lune qui remplacera les étoiles pour éclairer les nations en d'autres termes le faveur des nations la vie des nations dépendra de cette ville au temps de la bête les nations ont dépendu de la bête il vivait par rapport à la bête à l'antichrist mais au temps de renouvellement de toutes choses les nations vont vivre en rapport avec la ville la ville cette cité là c'est cette cité là qui apportera la lumière aux nations et les nations viendront pour louer le Seigneur glorifier Dieu pour ses faveurs mais les nations qui ne vont pas venir il y aura des sanctions à la prochaine je pense on pourra toucher toutes ces choses là comment les nations seront sanctionnées on pourra toucher toutes ces choses là vraiment que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse une petite différence entre la nouvelle Jérusalem et Gauchem à Gauchem la lumière était seulement à Gauchem mais la lumière ne pouvait pas éclairer l'Egypte la lumière ne pouvait pas éclairer l'Egypte la lumière s'est limitée seulement à Gauchem par contre cette cité là éclairera les nations cette cité sera un grand astre un grand luminaire qui éclairera les nations pour terminer ma prière est que ta personne aussi comme tu es là la lumière de la parole qui est en toi participe aussi à éclairer les autres c'est ça ma prière c'est-à-dire la lumière qui est en toi les grâces qui sont en toi participe aussi à éclairer les autres que le Seigneur Jésus que se vous bénisse même si je n'ai pas prié pour toi mais en écoutant seulement si il y a des problèmes que le Seigneur te donne la paix malade qu'il te guérisse qu'il ouvre tout ce qui ne marche pas au nom de Jésus que je viens de prier ainsi je rappelle mon numéro mon numéro pour tous ceux qui ont des questions soit aussi qui veulent qu'on prier pour eux qui ont besoin des orientations plus 243 81 28 55 419 que Dieu vous bénisse